Les fonctions de base d'une salle de réunion pour réaliser une formation Lorsque vous êtes dans la salle de réunion, vous pouvez tout d'abord lister les participants qui sont actuellement présents et gérer leur micro et leur caméra. Vous pouvez aussi discuter avec eux, avec un chat, en discutant auprès de tout le monde ou d'un apprenant en particulier. Une autre fonction consiste à pouvoir partager son écran en cliquant sur le bouton vert « Écran partagé » et en choisissant ce que vous souhaitez partager. À ce moment-là, la façon de gérer la salle de réunion change, sachant que le participant ne peut voir les fonctions de contrôle que vous avez, vous, de la salle de réunion. Si vous souhaitez partager un tableau blanc sur lequel on peut dessiner, dans ce cas-là, au moment du partage, vous pouvez choisir « Whiteboard » Puis ensuite, « Dessiner sur le tableau ». On peut faire du dessin à main levée, écrire du texte ou, par exemple, utiliser des marquages pour montrer toutes sortes de choses qui sont à l'écran. Vous pouvez aussi diffuser dans la salle de réunion une vidéo ou une musique avec la fonction de partage. Pour cela, vous ouvrez, par exemple, d'abord le fichier. Vous faites « Pause », puis ensuite, vous revenez à la salle de réunion et vous partagez le fichier vidéo que vous avez ouvert en cochant sur « Partager le son de votre ordinateur dans la salle de réunion » et optimisez la vidéo pour une diffusion auprès des participants. Ainsi, une fois que vous faites « Play », les participants entendent la salle de son de la vidéo et voient la vidéo. Lorsque les participants ont leur caméra activée, vous pouvez aussi basculer dans un mode de discussion d'égal à égal avec, par exemple, l'affichage « Galerie ». Tous les participants seront visibles sous une forme de galerie dans la salle de réunion et pourront se voir pour discuter ensemble. Nous vous proposons maintenant un exercice qui est de jouer avec l'ensemble de ces fonctions dans votre salle de réunion personnelle. Il vous suffit, avec l'application Zoom, de sélectionner « Utiliser mon identifiant de réunion personnel », de désactiver « Commencer avec vidéo », puis ensuite, vous cliquez sur le bouton orange. Une salle de réunion personnelle s'ouvre avec laquelle vous pouvez jouer pour explorer les différentes fonctions que nous venons de voir. Pratiquer ces différentes fonctions avant est essentiel pour que le jour J, au moment d'une formation, vous puissiez être à l'aise avec les différentes manipulations. J, au moment d'avoir regardé cette vidéo, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci. Merci.